« Je l'ai tenu en main et contrôlé comme ma première décane, quand j'ai reçu mon premier Walkman. » Ben oui, l'histoire de cette chanson-là, c'est une époque, en fait. Une époque où on découvrait la musique bien différemment d'aujourd'hui, avec les cassettes. On avait un moment particulier aussi avec notre Walkman, nos écouteurs. C'était juste nous avec l'artiste, avec le monde de l'artiste. Puis toi, ton premier Walkman, il était comment? Mon premier, j'aurais voulu avoir le jaune, le vrai, le Sony qui va dans l'eau. Mais mon premier, je pense qu'il avait été acheté chez Zellers. C'était dans les moins chers. Ta première cassette, c'est quoi? Tu ne veux pas le savoir. Non? Non. « End Justice for All » de Metallica en 87. Moi, c'était New Kids on the Block. Tu ne voulais pas le savoir, mais je te l'ai dit. C'est bon, ça. C'est bon. Les cassettes de Patrick Normand De Jerry, Johan, que j'aimais tant Bien, le Walkman en tant que tel, c'était comme... c'était comme hot. C'est comme une petite boîte à bonheur. Parce que dans cette boîte-là, tu mettais quelque chose. Puis le mix des deux, la cassette puis le boîtier, ça créait quelque chose. Puis on n'avait pas le choix de l'écouter tout d'un bout. Parce que si on reculait ou on avançait, les batteries mouraient trop vite. Ça fait que là, tu n'as pas le choix de l'écouter à la bonne vitesse tout le long. Jusqu'à temps qu'il meurt. Sous-titrage Société Radio-Canada